Bonjour et merci de nous rejoindre à quelques minutes du début des essais à Monza. Les équipes travaillent d'arrache-pied sur des réglages de dernière minute avant de quitter les stands. L'un des virages les plus connus ici à Monza est la variante d'El Retifilo, une chicane qui a été la scène de nombreux accidents au premier tour et je crois que toutes les équipes vont retenir leur souffle en espérant passer ce virage sans encombre après le départ. Il est très difficile de bien négocier son freinage à l'approche de ce virage car les pilotes l'approchent à plus de 330 km heure et doivent freiner environ 120 mètres avant l'entrée du virage pour pouvoir s'y engager à environ 80 km heure. Il est très facile de survirer et de se retrouver sur la zone de dégagement pendant que vos concurrents vous passent devant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'autodromo national d'Imonza pour découvrir ensemble le dernier Grand Prix européen du calendrier, le Grand Prix d'Italie. Nous sommes ensemble aujourd'hui sur l'un des circuits les plus rapides de l'histoire de la Formule 1 et on découvre ensemble ce tracé, même si on le connaît bien, on va prendre le temps quand même de faire un petit repérage des lieux. Alors pour vous, avant-hier avait eu lieu le Grand Prix de Belgique, pour moi c'était il y a un mois puisque je reprends en ce début septembre le tournage des derniers épisodes de cette carrière. Merci à toutes celles et ceux qui ont réagi suite au problème de potentiomètre. Je tiens à préciser une nouvelle fois que vous pouvez trouver beaucoup, beaucoup d'informations dans les descriptions des Grands Prix ainsi que dans le commentaire qui est toujours épinglé, le premier en section, commentaire justement. Donc il y a pas mal d'informations si vous vous posez des questions sur les configurations, etc. Donc allez y jeter un coup d'œil avant de poser vos questions dans les commentaires. Si pas, je remercie toutes celles et ceux de la communauté qui ont pris le temps de répondre maintes et maintes fois aux mêmes questions qui ont été répétées pendant la phase jusqu'au Grand Prix de France où il y avait eu les soucis évidemment qui sont résorbés. Sachez que j'avais tourné les trois Grands Prix le même jour, donc j'ai vu le problème de pédale au dernier moment dans la soirée. Bien sûr, on se replonge évidemment dans l'actualité IRL puisque c'est le premier Grand Prix que je tourne depuis le week-end du Grand Prix de Belgique. Je vous avoue que ça n'a pas été facile de reprendre goût, de repartir à l'assaut de cette carrière. Chacun vit les choses à sa manière bien sûr. Pour moi, il m'a fallu une petite coupure pour retrouver le goût et l'envie de vous faire vivre cela. Aujourd'hui, je me sens prêt à le faire et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ce Grand Prix de Monza. Donc ça doit particulièrement trancher avec l'ambiance qui était présente au Grand Prix de Belgique avant-hier. Mais voilà, comme ça vous savez dans quelles conditions on tourne tout cela. Allez, on laisse Jeff nous dire la même chose depuis 15 ans et on se retrouve pour la deuxième partie du week-end, la qualification. Moi, je tourne mes essais libres en off. A tout de suite. Les essais vont maintenant laisser place aux qualifications ici à l'autodromo di Monza pour le Grand Prix d'Italie. Les pilotes s'apprêtent à faire leur entrée en piste d'un moment à l'autre. Le spectacle a toujours été au rendez-vous sur ce circuit et il commence en général dès l'extinction des feux. Nous nous sommes déjà aperçus par le passé que ce premier virage est très délicat et même si ce n'est pas un problème lors des essais ou qualifications, la situation est tout à fait différente en compétition quand tous les pilotes sont décidés à passer devant. Les pilotes les plus malins résisteront à la tentation mais ce ne sera pas facile. On entame la séance qualificative. La Q1 et une voiture très très légère en aérodynamique. Il va falloir être attentif aux vitesses et aux lags qui vont être à mon avis plutôt nombreux. On est déjà en huitième. DRS ouvert, on suit une des Mercedes. Allez, on prend le Rétifilo. Vous voyez, un petit lag en pleine entrée de chicane, il n'y a rien de pire en fait pour décaler notre trajectoire et perdre du temps. La cour va grander, on attaque la deuxième chicane. Garde de la vitesse. On passe bien ici. Dans le double droit de l'ESMO. J'ai perdu un peu de temps. Ici aussi. Ce n'est pas le deuxième secteur le plus parfait de l'histoire, loin de là. La descente vers la chicane Ascari en fond de huitième. On tape dans les rapports. Je sais que ce n'est pas recommandé pour la mécanique, mais pour la calife, ce n'est pas grave. Devon Butler prend la pôle provisoire. En tout cas, le meilleur temps de cette première séance. Peut-être une question de l'est également. Un petit peu large dans la parabolique. Que va donner ce chrono ? Il y en a quatre dixièmes derrière Perret. Ce n'est pas exceptionnel, exceptionnel. Et à l'issue de cette première séance, c'est une surprise absolument incroyable. Les deux Racing Point ont fait les deux meilleurs temps. En pneu tendre, Vettel s'est qualifié en pneu médium. Ce qui n'est pas non plus habituel. Pour le reste, nous, on passe évidemment en Q2. Et parmi les éliminés, on retrouve une McLaren, celle de Sainz. Et ensuite, pas d'autres surprises. À l'assaut de la Q2, on enchaîne avec au programme la volonté d'aller en Q3. Mais très, très surpris par ces Racing Point. Et ce moteur Mercedes qui met un petit peu la pagaille. On va voir si ça va se résorber. C'est parti. Piste libre demandant. On a une Asse qui nous suit. On essaie de bien freiner ici. Le passage de la première chicane. On est bien, on est bien. On essaie de prendre une trajectoire la plus droite possible. On attaque la deuxième chicane. On est bien sur le vibreur. Alors, j'ai changé un petit peu la balance de la voiture. J'ai rajouté un clic d'aileron avant. J'avais peur que ça m'envoie en tête à queue en sortie de virage. Mais ça a l'air d'être plutôt positif. Je n'ai pas essayé cette combinaison de deux appuis différents en essais libres. Ça a l'air de payer. En tout cas, avec des pneus tendres et sur une piste comme celle-ci. Sortie d'Ascari. On est bien. On est très, très bien au niveau du partiel. Leclerc, une 20, 157. Oui, là, on est bien. On a un bon réglage. On va faire beaucoup mieux. Et on se met 4 dixièmes cette fois-ci derrière Charles Leclerc. C'est pas mal. Ça devrait nous suffire pour aller en Q3. Les résultats de cette deuxième séance sont beaucoup plus logiques. Avec les deux Ferrari qui ont verrouillé les deux meilleurs temps pour 2 centièmes de seconde de différence. A l'avantage de Vettel. Nous, on suit. Pas trop de surprises. Parmi les éliminés, on retrouve l'une des Racing Points. Celle de Pierre Gasly. Et pas d'autres soucis à signaler. Si ce n'est peut-être les cinq places dont va écoper Valtteri Bottas pour avoir mis dehors tout simplement Giovinazzi. C'est maintenant qu'il faut tout donner dans cette séance si on veut aller chercher les 500 points de R&D qui nous offrent le petit bonus de la quatrième position. C'est parti. On va essayer d'avoir un petit peu de draft de la voiture devant nous de la Red Bull. Petit blocage de roue à l'entrée du rectifilo. La remontée vers la grande courbe. On est un peu loin pour profiter de la speed de la Red Bull. Un peu large dans le droit. On peut rester en cinq ici. La pôle pour l'instant pour Kimi Raikkonen. Mais c'est le premier à signer un temps. La descente vers Ascari. Allez, on donne vraiment tout. Stroll reprend le meilleur temps. Chicanas qui arrive parfaitement exécuté. Allez, la remontée. Perez, Perez. 1,20, 3,136. C'est incroyable ce qu'il est en train de nous faire Sergio. La parabolique malgré le lag. Est-ce qu'on va aller chercher un bon chrono ? Oui, meilleur temps provisoire. Pôle provisoire. 1,19, 866. 1,19, 8. C'est notre meilleur tour. Est-ce que ce sera suffisant pour la pôle ? On le découvrira dans un instant. Une fois de plus, l'Italie nous accueille. C'est le circuit de tous les records. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple, en 1971, entre Peter Geffin et Ronnie Peterson, séparé d'un centième de seconde seulement. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965, ou encore l'incroyable pointe de Kimi Raikkonen, à 370 km heure, il y a tout juste 10 ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici aujourd'hui. La pluie s'abat tout au long des 5,7 km du circuit de Monza, ce qui risque fort de pénaliser les écuries, qui ici misent toujours sur des réglages à très faible appui aérodynamique. De quoi rendre les monoplaces extrêmement instables, particulièrement dans la parabolica, puisqu'il s'agit du virage le plus exigeant de ce tracé, qui en comporte 11 au total. A mes côtés, Nicolas Martin qui va commenter la course du jour. Discutons de Williams. Ils ont subi deux abandons lors des dernières courses. Que pouvez-vous nous dire quant à la fiabilité de cette voiture ? C'est un bon indicateur qui atteste de leur fiabilité mécanique, mais aussi de la constance de leur pilote. C'est assurément deux conditions à remplir pour réussir sa saison. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Renault part en tête, accompagné de Sergio Perez qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Vettel, Verstappen, Charles Leclerc et Hamilton. Stroll, Butler, Raikkonen et Lucas Weber. Fiat, Bottas, Lendo Norris et Giovinazzi. Sainz, Albonne, Kevin Magnusset. Et George Russell, Kubica et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Nous sommes tous en pneus slick pour le départ de ce Grand Prix de Monza. Nous ne partirons donc pas avec des pneus sculptés, ce qui me paraît assez aberrant étant donné les conditions d'adhérence de cette piste. Vous voyez que ça glisse énormément. Donc je ne sais pas à quoi va ressembler le départ, mais j'en ai un petit peu peur, si vous voulez, mon avis. La voiture est particulièrement instable, manque de grippe, manque de motricité. Je ne sais absolument pas ce qu'on va vivre dans un instant. Il y a encore 10 minutes avec cette pluie selon Jeff, donc ça ne va pas être facile de tenir les voitures. Mais bon, si le peloton... Mais regardez, on est en sous-virage terrible, on aurait dû partir en intermédiaire. Personne n'est parti en intermédiaire, tout le monde est en slick. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas comment ça se fait. Mais là, on est peut-être sur un petit souci parce que si tout le monde... Et je n'ose même pas chauffer les pneus, je vais me mettre dans le mur. Regardez, ça glisse énormément. J'ai un train arrière qui est très, très loose, très, très, très mou. Et bon, je ne sais pas. Écoutez, je suis assez perplexe quant à ce départ ici à Monza. On va voir... Regardez, ça va être très, très sport. Je pense que le premier passage à la chicane, on va rigoler au freinage. Mais bon, j'ai hâte, j'ai hâte en tout cas de ce Grand Prix. C'est une opportunité très importante pour nous de se remettre une nouvelle fois en avant. Après un Grand Prix de Belgique en demi-teinte, il faut relancer la machine à point. Et je compte bien sur ce dernier Grand Prix européen. Parce qu'après, on va arriver sur des courses qui ne me siaient pas forcément. Je n'aime pas beaucoup que ce soit Sochi ou Singapour. Donc voilà, si on doit clamer notre statut de pilote numéro 1 au E4, c'est ici qu'il faudra le faire et dans des conditions particulièrement difficiles ici à Monza. Keep an eye on the lights. On roule à Monza avec un départ très compliqué et on laisse passer la voiture de Perez. Verstappen passe. Hamilton également. Oh là là, on est tout roux bloqué. Oh, c'est Devon Butler qui a pris un départ exceptionnel avec la deuxième Renault. Très bon départ de Devon. Côte à côte avec l'une des Red Bulls là. Ça ne se joue à pas grand chose. Oh là là, c'est chaud. Je n'ai absolument pas de grip. Les freinages sont en catastrophe et il passe. Il va passer Devon. Allez mon grand, il faut y aller. On perd du temps par rapport à Verstappen. Oh là là, on est un peu retenu pour l'instant, mais tout est relatif parce que dans ces conditions, c'est extrêmement chaud. Est-ce qu'on peut faire trois lignes ? On va risquer le tout avec Devon. Je suis obligé de freiner aussitôt. Je ne peux pas freiner aussi tard, sinon je bloque les roues et c'est dans le bac à gravier. Et c'en est terminé. Excellent départ de Devon Butler qui est donc troisième. Mais Hamilton n'a pas dit son dernier mot. Il va tenter l'extérieur. Le Britannique, on est à l'aspiration. Je manque de percuter à Hamilton. C'est moi qui vais me faire avoir avec Leclerc qui repasse. C'est encore une fois très délicat. Pour avoir le grip, les deux Ferrari passent devant moi. Mais regardez ce qui tombe là. Il fait vraiment des conditions de pneus intermédiaires facilement. On est en fond de 8. Il y a déjà des débris avant même le panneau des 150 mètres. Ça veut dire que ça, à mon avis, pas mal tapé au moment de l'extinction des feux. On essaie d'être smooth, d'être délicat. Les deux Ferrari qui s'expliquent là. On a Lucas Weber qui est derrière avec la Haas. 8e position pour l'instant pour l'Allemand avec une opportunité de marquer. Deux gros points. Les deux Ferrari. Allez, là, on passe. On passe la première voiture, celle de Vettel. Est-ce qu'on va aller chercher Leclerc à l'entrée du double Lesmo ? Oh ! Nouveau croisement de main pour tenir la voiture. C'est le festival d'onomatopée dans ce début de course. Oh la vache, c'est un cauchemar monstrueux. On a Leclerc qui va revenir à l'extérieur pour reprendre peut-être l'avantage. Et la 5e position par la même occasion. Attention à Vettel à l'intérieur. Oh, le freinage de Vettel qui est particulièrement délicat. Une nouvelle fois, on est côte à côte avec l'Allemand. Il insiste, nous aussi. Et on le touche. Et le tête-à-queue pour Vettel. Drapeau jaune à la sortie d'Ascari. Eh bien, Vettel qui s'était déjà mis en tête-à-queue avec Hamilton l'année dernière. Eh bien, vice-repetita pour le champion du monde allemand. Meilleur tour pour Verstappen. Il y a toujours Perez devant. Et il est reparti Vettel. Il n'a pas abandonné. Mais la direction de course est absolument folle. On va rouler au DRS dans ces conditions. Mais comment on va freiner ici ? Je ne sais pas déjà comment les autres font pour freiner. Il va y avoir des écopes de frein full scotch. Après, c'est super fun à piloter. Là, le challenge, il est génial. On sera heureux de retrouver une piste sèche. Parce que là, vu nos setup aéros, on est tous en train de passer un moment particulièrement ingrat. Sortie de la parabolique. On est repassé en mélange 3 pour le carburant parce qu'on ne consomme rien. Vettel est passé par les stands. Et nous, on a toujours Devon Butler qui s'explique avec Leclerc. Et il est allé toucher, je crois, la voiture d'Hamilton, Devon. Ou en tout cas, il y a eu contact entre ces trois-là. Ça nous a permis de revenir à la sortie de la parabolique. L'attaque de Charles Leclerc peut-être sur Hamilton maintenant. Et on prend le meilleur tour. Meilleur tour au passage. Et regardez cette défense de Devon Butler dans la première chicane. Ah, il donne tout là à Leclerc. Il vient de passer les deux voitures avec qui il se battait depuis tout à l'heure. On essaie de garder ça plutôt coulé. On ouvre la porte du côté d'Hamilton. Il faut nous laisser passer maintenant. On est aux côtés du Britannique. On va prendre l'avantage. On le touche légèrement dans la courbe. Ici. Et Devon qui insiste pour repasser sur Leclerc. Gros duel entre ces deux-là. Et nous, on essaie de se remettre de notre mauvais départ. Toujours Perez en lutte avec Verstappen pour la tête. De ce Grand Prix d'Italie. On s'est loupé dans le deuxième droit à l'ESMO. Ça va être l'avantage à Hamilton. Et maintenant, on va repasser en quatre au niveau de l'ERS. On peut aller taper dedans, comme on dit. On revient sur une nouvelle fois la voiture de Leclerc. On a fait un deuxième partiel particulièrement moyen. Alors, je sais que ça fait surchauffer le moteur de rester en mélange riche. Mais je n'ai pas trop le choix. Parce que là, je dois brûler du carburant. Alors, il y a beaucoup d'eau sur la partie droite du rétroviseur. Je ne vois pas où est Hamilton. Il est là. Là, j'avais une tâche sur ma caméra. Allez, on a le DRS comme Leclerc. On n'est pas apte de se défendre du côté de Devon Butler. On fait l'extérieur à notre coéquipier. Oh, que ça va être serré, cette histoire ! Et il passe, Devon ! Hop, et nous, on perd la voiture. On a perdu la voiture. Et le contact par la même occasion. Ah ouais, je vous avais dit, ça ne tient à tellement rien. Il y allait avoir de l'action dans cette première chicane. Deux secondes, deux de retard. Mais à mon avis, on va vite les combler avec le rythme que l'on a dans certains secteurs. Puisque les trois qui se battent perdent du temps. On en a la preuve avec la tête de course. Ouvert-Stappen est en train de voler vers la victoire. Et Perez vers le podium. Lui qui était en première ligne. C'est un week-end inespéré pour Racing Point. Alors que pour Ferrari à la maison, c'est un petit peu plus compliqué avec Vettel. Qui est repoussé à un demi-tour de tout le monde. Et Leclerc qui se bat encore avec Devon Butler. Pour l'obtention de la troisième marche du podium. Et il l'a pour l'instant le monégasque. Il vient de la récupérer au freinage Ascari. Encore une fois. On a le meilleur deuxième partiel. C'est dans un sens rassurant, dirons-nous. Et il s'est loupé Leclerc. Il s'est loupé. Et regardez, il va perdre deux places. Et le tête-à-queue sous notre nez. Drapeau jaune. Charles Leclerc en tête-à-queue à la parabolique. Bien aidé par Hamilton. Eh bien, le cheval cabré est en train de vivre une course épique. Et pas épique ce week-end. Avec ses deux voitures repoussées au-delà des points. Leclerc en tête-à-queue à la parabolique. Il est désormais 19e et Vettel 20e. Quel week-end catastrophique pour les Rouges. Et dans notre lutte au classement, l'avantage pour l'instant, il est du côté de Verstappen qui remonte bien. Alors, on n'en est pas à faire nos comptes d'apothicaires maintenant. Mais on va rester attentifs tout de même à ce qui se passe en piste. On nous demande de pousser, d'attaquer. On garde le mélange riche. Meilleur tour pour Vettel. Eh bien, voilà. La réponse du berger à la bergère, c'est fait. Vettel qui a prouvé qu'avec un arrêt au stand et des pneus plus frais, il tourne déjà plus vite que nous. Et la pluie continue. On est bientôt au cap de la mi-course. Et on devait avoir l'esprit tranquille. Ça n'est toujours pas le cas. Et dommage qu'on n'ait pas eu l'option de partir en intermédiaire. J'aurais voulu jouer le coup. Mais la piste n'était pas déclarée suffisamment humide. Alors, le point devant. Verstappen toujours en tête devant Perez. En troisième position, on a donc Butler qui s'explique avec Hamilton. Meilleur tour pour Perez. 1.27.1. C'est la preuve que la piste sèche. 1 par 1. Les pilotes qui franchissent le transpondeur améliorent le record du tour. Et nous y parvenons également. 1.26.9. On est censé rentrer à la fin de ce tour. Et il ne pleut plus. Ça y est, il ne pleut plus sur Monza. Ça ne veut pas dire qu'il fait sec. Comprenez-moi. Mais on va récupérer du grip. C'est con. On vient de passer une phase très délicate avec des pneus tendres. Et maintenant, on va passer en médium. Personne n'avait fait le pari. Des médiums au départ. En tout cas, pas à ma connaissance. Il y en a des pneus qui tiennent particulièrement bien le coup. On l'attaque d'Hamilton sur Devon Butler. Et il va passer le Britannic. sur son compatriote. Tout juste. Timing pas mal évalué pour l'entrée des stands. Meilleur tour pour Hamilton. Retour dans les stands pour la voiture de Bottas. Et nous, on repart avec des pneus médiums neufs. Et on a toujours notre gestion de stratégie qui fonctionne. On repart en piste. Et on repart derrière Charles Leclerc. C'est intéressant. Avec le DRS, on ne va pas le prendre pour 10 mètres. Le lag. Allez, on repart. Sur une piste qui est sèche maintenant. Donc, on a un comportement logique sur la monoplace. Vettel, une 25 neuf. Mais maintenant, je pense qu'on va faire le travail. Et on va aller, comme on dit, taper dedans. Où va-t-on ressortir par rapport à Leclerc et Hamilton ? Avec cet undercut. Parce que Leclerc, là, il n'a pas encore avitaillé. Hop, le blocage de roue. Encore un peu d'eau dans cette section. Ouh, Vettel, Leclerc qui soulage. Et ils vont tous rentrer. C'est un peu perturbant. On repart du côté de Butler et d'Hamilton. Est-ce que ça peut le faire avec les pneus chauds ? On est juste derrière la boîte de vitesse du Britannique. Il retourne pour Vettel, une 24 neuf. Et là, on va pouvoir passer à la vitesse supérieure. On va voir avec l'ERS. Allez, il nous faut cette Red Bull. Il va protéger Hamilton. Il protège l'intérieur. Il sait qu'ici, on peut être meilleur. Et c'est le cas à l'extérieur. Il insiste. Il a raison. Il se défend comme il peut. Deuxième sortie de Les Moles. Là, par contre, on va faire la différence avec nos gommes. Le moteur Honda face au moteur Renault. Est-ce qu'on peut venir faire les freins ? Hamilton, on insiste et on passe. Autour de Devon Butler maintenant, alors que devant, il y a encore une Alfa Romeo qui n'a pas ravitaillé. Et j'aimerais bien aller récupérer le meilleur tour en course que vient de faire Sergio Perez. Et je pense qu'en ayant le DRS sur mon équipier, ce serait pas mal. Ouais, ça ferait un beau tour. Une 23-7, il n'y avait qu'à demander. Allez, on attaque. Freinage à la limite dans la première section du circuit. Et on va conclure le dixième tour de ce Grand Prix d'Italie en troisième position. Et une 22-6. On fait très très fort pour aller chercher ce point supplémentaire. Et c'est vrai que de voir les deux Ferraris à pareil fait, c'est un petit peu déprimant. Vettel et Leclerc, tous deux victimes d'un tête-à-queue. On a touché Vettel à la parabolique. À la... Pardon, à Ascari et Leclerc a touché la voiture d'Hamilton, ce qu'il a envoyé en tête-à-queue à la parabolique. Et retour de Devon Butler derrière. Tiens, tiens, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, l'ami Devon. Ah, c'était vraiment un Grand Prix très incertain et un vainqueur tout aussi surprenant. Quoiqu'il n'a pas encore gagné, Perez. Mais s'il y parvient, dans la lutte qui les oppose à McLaren et à Asc et aux autres, ça peut être un coup important porté à Mercedes et à l'usine. Et où en est Pierre Gasly ? Parce que Pierre, il partait 20e. Pierre, il n'est pas loin. 7e Pierre Gasly, donc il a fait une remontée exceptionnelle, le Français. Et ici, notre adversaire, pour la fin de saison, c'était le moteur Mercedes et pas le moteur Honda. J'ai hâte de voir ça. Meilleur 3e partiel, mais on a tellement fait des secteurs médiocres en début de tour, ça ne changera rien. On est à plus d'une seconde pour Butler, donc pas de DRS pour lui ce tour-ci. Je tiens à calmer tout de suite vos ardeurs. Je ne vais pas aller détruire mes gommes et aller chercher la deuxième marche du podium. Je suis 3e, c'est inespéré. Après le départ totalement raté que l'on avait effectué tout à l'heure. Regardez, je suis beaucoup plus lent dans le premier parcel. Je perds 8e, 10e. Attention ! Et j'ai été à la faute et ça permet à Devon de repasser. Oui, oui, oui. Accélérer dans le gravier, ce n'est jamais bon signe. Est-ce qu'on a le DRS ? Oui, normalement on l'a. Attention, parce que là on a fait une belle bêtise. Et on a un tour et demi pour la réparer. Il va falloir c'est l'attaque au bon moment, sinon c'est nous qui avons le droit de piéger. On va rester derrière Devon jusqu'au passage de la ligne du transpondeur pour avoir le DRS. On va essayer de le piquer au niveau de la première chicane. Le dernier tour pour le leader qui reste toujours Sergio Perez, même si là Verstappen n'est pas loin. Et du coup nous, on va aussi se blottir dans la boîte de vitesse de Devon et attaquer. Ça y est, Verstappen a pris la tête à Perez. Verstappen est en tête du Grand Prix d'Italie dans le dernier tour. Ça c'est quand même pas mal. Là on a freiné 50 mètres trop tôt. Attention Max, il reste une section avec DRS avant la chicane Ascari. Ça peut être là que Perez prépare son ultime assaut. Mais force est de constater que Verstappen a repris le dessus. Et nous aussi on est repassé devant Devon. On a joué un petit peu à la réflexion. Mais quel retour quand même d'aller chercher la troisième place alors qu'on était six ou septième, je ne sais plus, après la première chicane. On a fait des fautes, on est parti en tête à queue, on a récupéré la voiture in extremis, on a frôlé le drame avec Leclerc à la parabolique. Franchement on revient de très très loin avec les points. Avec les points qu'on va récupérer et Max Verstappen qui a reperdu la tête. Perez est repassé dans la dernière section DRS. Et ce sera donc le Mexicain qui va remporter son premier Grand Prix de la saison pour lui. Et Racing Point c'est fait pour Perez. Je suis curieux de voir l'écart avec Verstappen. Et nous on va aller chercher la troisième marche du podium in extremis devant Devon Butler. Très belle victoire et superbe prestation de la part de Racing Point. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? A mon avis la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. L'écurie Racing Point peut être satisfaite de sa performance du jour et du résultat final. Encore une belle leçon de pilotage et de travail d'équipe. Une victoire bien méritée donc. Voici donc les résultats de ce Grand Prix d'Italie. Sergio Perez s'impose en partant de la première ligne. Ce qui est une performance incroyable de la part de la Racing Point. En prenant compte les points du Pierre Gasly 7ème, c'est une très bonne opération pour cette écurie. Quant à d'où on prend les points de la 3ème place devant Butler. Et surtout le meilleur tour en course en 1.22.6. Ça s'est joué à très peu de choses. Regardez tout de même avec Max Verstappen. 1.22.677 pour lui. Vettel qui était parti en tête à queue du côté d'Ascary s'est retrouvé 10ème à l'issue du Grand Prix. Ce qui n'est pas mal et pas d'abandon. Il faut quand même le noter. Au classement pilote, nous avons 10 petites unités d'avance sur Hamilton. 13 sur Verstappen et 29 sur Sébastien Vettel. Bref, le championnat est encore très ouvert à ce stade-ci. 4 pilotes peuvent encore prétendre à quelque chose. Et même Leclerc et Bottas si on veut aller un peu plus loin. Même si je trouve que pour Mercedes, cela devient compliqué. Perez glane donc la 9ème place qu'il chip à son équipier. Quant à Verstappen, il passe devant Vettel. Et le seul changement à noter au classement constructeur est celui de Renault qui prend la 2ème place à Ferrari. Pour 3 petits points seulement. Racing Point s'est désormais bien protégé de Toro Rosso avec les gros points marqués aujourd'hui. Par contre, il y a encore un déficit très important par rapport à Mercedes. Prochaine étape de la saison, Sagapour et la Russie. Deux circuits qui demandent une aérodynamique de qualité. On a une évolution moteur qui sera présente dès le prochain Grand Prix. Je pense qu'on va aller voir du côté aéros ce que l'on peut faire. Alors, réduction de la traînée, volet de l'amélioration de l'aéron avant, pardon. Et latéraux, extérieur, arrière, 900, 900. On est sur deux semaines. Donc quoi qu'il arrive, on ne l'aura pas pour Singapour, on l'aura pour la Russie. Eh bien, faisons donc ça comme prochaine évolution. Voici à quoi ressemblera la voiture en Russie. Il faut voir évidemment ce que font comme évolution la Scuderia Ferrari et l'équipe Red Bull. Notons tout de même que désormais, McLaren a chuté assez loin et Racing Point est remonté juste devant Mercedes. Si on regarde les derniers résultats, on aura quand même pour l'instant trois Grand Prix où l'on s'est imposé. On a signé un nouveau podium. Parmi les prochains Grand Prix, Singapour, je ne suis pas trop chaud. La Russie, c'est tout ou rien. Et le Japon, eh bien, c'est un circuit où j'aime beaucoup, beaucoup rouler. Et je pense qu'avec les performances qu'on a, battre Honda sur leur terrain peut être un super but pour cette épreuve. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Italie, particulièrement chaotique et chahuté. On se donne rendez-vous évidemment en première pour vivre la prochaine course. Ce sera à Singapour et ce sera de nuit. D'ici là, bon amusement en piste. Laissez un pouce bleu et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501